il y a d'autres révélations encore dans toute cette histoire là mais la vérité reste la vérité rien que la vérité il y a une vieille femme impliquée dedans une vieille maman qui est assise aux états unis maman il faut avoir honte on comprend en tout cas moi j'ai compris pourquoi beaucoup de gens se méfient de vous pourquoi beaucoup de gens se méfient de vous je ne vais pas vous citer aujourd'hui mais bientôt le monde saura et toujours aujourd'hui on a suivi les grandes gueules dans les grandes gueules il y a Mohamed Marat et Jacques Léa Neno qui ont dit qu'ils ont été convoqués pour aller répondre suite à l'affaire Aminata Conte la fille Mimi après c'est pour aller dire que nous on est parti là bas en tant que leur avocat est parti poser la question qu'ils sont partis en qualité de quoi de mise en cause ou bien de témoin dans toute la république de guinée il y a combien de journalistes si je ne me trompe pas il y a plus de trois quatre mille journalistes en guinée c'est vous qu'on va aller convoquer vous deux toi et Jacques Léa Neno Mohamed Marat vous allez partir là bas mais comme Mohamed Marat et Jacques vous jouez le jeu pour protéger votre boss alors que là la tête du serpent c'est votre boss c'est lui ce n'est personne d'autre c'est lui Lamine Girassi il faut qu'on se dise des vérités rien que les vérités ce n'est personne d'autre c'est Lamine Girassi voilà aussi simple que ça on avait trop de respect pour toi le frère trop de respect trop d'estime mais à cette allure que les choses vont dans notre pays dans notre état à cause des intérêts personnels des intérêts personnels vous n'avez pas pensé ou même réfléchi qu'au Rwanda au Rwanda le massacre qui a eu qui a eu au Rwanda c'était à cause des radios des médias parce que on communiquait par ci on communiquait par là chacun ne parlait que son intérêt que ce qui l'arrange ce qui l'arrange on ne parle que de ça aujourd'hui on parle j'ai vu des des hommes de médias traditionnels ils se sont unis pour faire voilà synergie voilà édition spéciale les brouillages les médias sont brouillés mais les autres ne savent pas que les véritables coupables de tout ça c'est adavomédias je n'ai rien contre vous je ne veux pas être ennemi de adavomédias mais il est temps que vous qu'on fasse le nettoyage au sein du adavomédias parce que adavomédias les tambas ils pensent que c'est des savants c'est à dire ils viennent tout droit du ciel on dirait que eux ils n'ont pas étudié en guinée ils sont pas sortis dans les mêmes universités que les autres comme les grandes gueules tout le monde les a donné la force hein maintenant on est plus que tous les autres alors que il y a des journalistes plus compétents que votre média là plus compétents que votre média là c'est quand le boulot était sincère que le boulot était en faveur de de du peuple que les gens les gens ont adhéré à l'esprit jour après jour mois après mois année après année le média là s'est transformé en je sais pas en une cartelle je peux dire comme ça parce que le boss roule avec le président du club du fc je veux pas dire ça parce qu'il ya des personnes responsables qui suivent mais live aussi simple que ça à vous seul vous pouvez arranger tout ce qui est dans ce pays là vous seul mais des trucs de futilité de connerie de merde c'est vous qui allez mettre vos gueules dedans comme dans votre comme votre mission grande gueule c'est vous qui allez mettre votre gueule dedans il ya film ici il ya dioma ici il ya d'autres médias ici la petite fille n'a pas eu réception dans d'autres médias on l'a pas donné c'est à dire la bienvenue dans d'autres médias si ce n'est que à adaf aux médias puis vous vous pensez que vous êtes des génies quoi que voilà parler sur les là dans studio comme ça réaménager par argent frappé dans le gouvernement après vous allez dire que vous êtes des génies vous pensez que vous êtes des génies un média que moi j'adorais que j'appréciais avec un grand respect que j'ai accordé à girassi maintenant vous êtes cité dans tous les conneries dans ce pays là tous les conneries dans ce pays là pourquoi la fille aminata conté n'a pas été reçue dans un autre média n'est pas parti donner ces audios là à d'autres journalistes pourquoi d'autres journalistes n'ont pas c'est à dire dit à aminata donne louvre ce dossier là après c'est pour dire que la mine combien de dossiers on reçoit ici après finalement on se donne on se dit c'est pas la peine de faire sortir ça si tu veux pas recevoir un dossier comme nous les blogueurs là vous pensez que oui on n'est plus on est à la ramasse c'est patati c'est pas professionnel nous au moins on a une cette arrive surtout ra par rapport à vous parce que si vous n'étiez pas animé de haine ou des destructions massives de notre état vous n'allez jamais recevoir cette fille avec les audios là aussi simple que ça vous n'allez même pas avoir l'envie l'idée d'écouter ces audios là à plus forte raison les garder avec vous les partager avec vous dans vos différents groupes là bas vous pensez que vous êtes des génies en train de vous moquer des gens parce que les gens ont eu des postes vous n'avez pas eu des postes vous pensez que oui parce que tu as fait formation de juriste après tu mérite d'être allé à tel 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 poste vous pensez que pour avoir poste là il suffit de faire école seulement de finir les études à avoir le master 1 2 3 4 5 50 master vous pensez que c'est ça qui fait que voilà il faut avoir le poste 1 depuis depuis tous les problèmes sexe tepla c'est à cause de hadaf omilia c'est vous tout ça là parce que depuis un an la mine girassi est sur ça et tamba zachary a répété ça au studio aujourd'hui vous avez suivi les grandes gueules il a dit la mine mais nous nous depuis plus d'un an on suit ça mais mais c'est quoi cette cette mascarade là des professionnels dans un état hein dans un état vous qui devrait après on parle oui quand je parle il y en a qui sont en train de dire que moi on m'a payé ou on m'a payé omia langé moi je suis dans la sincérité soit on est ensemble dans la vérité soit on n'est pas ensemble dans la vérité je m'en fous soit tu restes sous cette page soit tu ne restes pas sous cette page je ne vais jamais cautionner qu'on ridicule les élites de notre état jamais de la vie que ça soit mamadi d'oumoula que ça soit charles wright ou qui que ce soit jamais de la vie un je ne vais cautionner ça parce que je suis un être humain musulman ma religion me dit Dieu Allah le créateur lui-même n'accepte pas qu'on n'humilie un être humain au temps des prophètes je vais faire un tout petit rappel il y avait un homme qui avait beaucoup péché beaucoup il avait beaucoup beaucoup de péché après on avait regroupé le monde les gens étaient regroupés après on a dit ah on va parmi ce groupe là on va faire on va faire sortir celui qui a beaucoup plus de péché celui qui a beaucoup plus de comportement sale le monsieur est arrêté qu'est ce qu'il a fait parce qu'il savait que c'était lui qui avait beaucoup plus de comportement sale et que on allait bientôt l'indexer le prophète un va bientôt l'indexer qu'est ce qu'il a dit il a parlé à Dieu il a dit Allah vous-même vous avez créé l'être humain vous-même vous avez dit que quel que soit le comportement de l'être humain que vous n'allez pas l'humilier alors Dieu ne m'humiliez pas ne m'humiliez pas que tous mes actes là que je fais que cela soit entre vous et moi imaginez ça c'est Allah celui qui a créé l'univers le propriétaire de ce monde là les buildings que tu as construit là pour dire que ça c'est ma maison ça c'est pour moi le vrai propriétaire des buildings là c'est lui Allah parce que s'il veut tout de suite il fait trembler la maison là ça descend Allah a répondu le monsieur il a dit d'accord j'ai entendu je ne veux tu as raison je ne veux pas t'humilier on n'a pas réussi à l'indexer ça c'est dur hein et vous des êtres humains qui vont mourir demain vous mettez tout le pays dans le chaos vous dites que pendant un an que vous êtes en train de traiter ce dossier à cause de haine parce que votre boss est parti s'impliquer dans une affaire de détournement dans une affaire d'arnaque de l'état de 7 millions d'euros qui l'a dit de partir là-bas il ne pouvait pas se contenter de ce qu'il gagne à Adafo hein au lieu de partir à Paris hein avec l'autre comment il s'appelle parce que quand je dis son nom tout le monde m'appelle partout je vais te dire attends je montre la photo là KPC il faut me laisser en paix comme on te dit là sur ce banan laisse moi en paix il n'allait pas faire le business avec KPC hein aller à Paris aller à à Dubaï tout 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 je dis parce que tout le monde m'appelle même Ansu Ansu m'a parlé parce que Ansu et moi il y a un respect j'ai dit d'accord je vais laisser KPC mais toi même qui pars parler aux gens de me dire de laisser c'est toi même qui pars dire aux gens encore de partir m'insulter ou ailleurs c'est à dire quand moi je me tais toi tes trucs là tu pars continuer là-bas maintenant je mets tout le monde en témoin je montre ça seulement cette photo là KPC connaît ça tu connais c'est qui la photo là le monsieur il s'appelle Balamin tu connais c'est qui ça si tu ne me laisses pas en paix Wallahi billahi tallahi le dossier là je vais raconter l'histoire avec la plus belle des manières avec preuve à l'appui ça je te montre juste la photo pour ne pas que tu puisses dormir aujourd'hui je te montre la photo Balamin envoyer ça à KPC tout de suite il n'a qu'à voir que Agile King dit si il ne me laisse pas en paix Balamin va sortir de sa tombe ça tu peux en être sûr et certain donc des soi-disant professionnels hein manani nanana mais tout le pays aujourd'hui la Guinée on est comme si on a eu des grands décès vous pensez que ça ça peut avancer un pays après ils se permettent d'aller s'asseoir dans les studios comme ça hein qu'on ait des professionnels patati patata qu'on ait des professionnels patati patata dans un état normal billahi wallahi talai jacques leo adeno mommed mara dès que vous êtes convoqué on vous met en prison parce que étant journaliste vous êtes tout d'abord une source d'information pour l'état une source d'information pour l'état c'est à dire vous devez protéger l'état l'état ça veut dire quoi l'état ça veut dire qui l'état c'est tout le peuple de Guinée des sujets pareils viennent tomber dans vos mains qui peut déstabiliser un état vous avez le devoir immédiatement de réagir d'essayer d'arranger les choses mais comme vous êtes animé de haine de haine de mensonge hein vous avez mis tout le pays chaos bon non comme vous êtes Merci.